C'est le deuxième rassemblement de l'année, de la saison du moins, puisqu'en fait nous avons déjà fait un premier stage en août et l'idée de ce rassemblement c'est de jouer deux matchs internationaux contre la Slovénie avec un groupe qui se resserre, avec des joueurs qui ont besoin de continuer de vivre des expériences internationales donc on a la chance d'être à Clafontaine dans un écran qui est merveilleux. Donc aujourd'hui du travail, de la préparation pour le match de demain qui arrive très vite avec une séquence de jeu où on va travailler différents aspects offensifs et défensifs parce que dès demain après midi on a un match international qui se profile donc il faut avoir un minimum de repères. C'est parti, oui c'est parti ! Allez ! C'est parti ! Je suis très fier de revenir ici à Clairefontaine pour disputer ces deux matchs contre la Slovénie. On va tout donner pour ne pas remporter ces deux matchs. Je suis très fier parce que c'est toujours un honneur de venir à Clairefontaine pour pouvoir participer à un stage. Je suis toujours heureux puisque je sais que quand je viens là, je prends un système actuellement de plaisir et c'est plus important. Autant l'année des U16 était une année de découverte du haut niveau, de différents contextes, autant l'année des U17, c'est la mise en application de toutes ces expériences pour franchir les différentes étapes pour aller vers l'Euro. Donc un premier tour de qualification en espérant bien évidemment un tour élite et bien évidemment la phase finale. C'est une année de mise en application de tout ce qu'ils ont pu apprendre, comprendre et faire en sorte d'être aussi bons lors de la compétition que ce qu'ils ont pu être lors des matchs internationaux. L'idée c'est d'être avec eux exigeants sur la qualité de ce qu'ils vont mettre en place parce que ce sont des très bons joueurs. Ils ont d'énormes compétences. Et en même temps de rester eux-mêmes, de rester tranquilles et de mettre en place ce qu'il faut pour que chacun puisse trouver sa place et bien vivre tous ensemble. On a une très bonne cohésion de groupe. C'est vrai qu'il y a des anciens qui reviennent, des nouveaux qui sont là aussi. On s'entend très bien, tout le monde se mélange. Donc c'est vrai que ça, ça peut nous apporter une petite pièce pour être bon sur le terrain et remporter ces deux matchs. En fait, l'idée c'est que sur les deux années, c'est une montée en puissance en faisant en sorte de ne pas oublier les bases, mais en faisant en sorte de les faire grimper, progresser au fur et à mesure. Parce qu'on le sait, pour gagner des matchs au niveau international, il faut avoir le meilleur niveau possible. Mais le meilleur niveau ne se décrète pas, ça se travaille. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux gagner ? Tu veux être bon ? Ok. Qu'est-ce que tu mets en place ? Donc l'idée c'est ça. Qu'est-ce que tu mets en place ou qu'est-ce que vous mettez en place pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés ? On est là pour les accompagner. On va voir si on impose notre jeu, on va voir si on met l'intention nécessaire, on va voir si on mettrai la maîtrise technique qu'il faut, on va voir tout ça. Donc notre évaluation de la semaine sera basée à travers vos objectifs que vous avez déterminés. L'idée de l'entretien de départ, c'est d'évaluer ce qu'ils pensent être ou ce qu'ils pensent avoir en termes de niveau et vérifier avec eux à la fin du stage si finalement ils étaient au niveau qu'ils pensaient ou pas. Et pareil au niveau des objectifs. C'est important de venir sur des stages, d'avoir des objectifs collectifs bien évidemment sur la qualité du jeu, sur tout ce qu'on peut mettre en place en termes de principe, mais aussi d'un point de vue individuel. Les entretiens sont quelque chose qui nous aide beaucoup parce qu'on permet d'avoir des discussions avec le staff, donc ça permet d'affiner nos relations et on sait ce qu'ils attendent de nous et nous aussi on sait ce qu'on attend d'eux. Tout le monde veut disputer l'euro, représenter son pays dans une compétition comme celle-ci, c'est magique, c'est incroyable, c'est un rêve un peu. C'est un objectif qui depuis U16, qu'on avait dans notre tête forcément, parce que ça doit être une aventure à croire, à vivre. Après on sait qu'on ne doit pas directement se projeter parce qu'il y a de nombreuses échanges qui vont nous permettre d'y accéder ou de s'y préparer, comme ce stage, avec de très bons matchs internationaux à jouer. Avec le staff, nous leur souhaitons d'être impliqués au maximum, d'être dans la joie, dans le partage, dans l'implication et surtout d'être eux-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes l'équipe de France, ils sont l'équipe de France, ils sont cette jeunesse qui réussit souvent très bien. Donc à eux de confirmer, à eux de mettre en place ce qu'il faut en termes de travail pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Si l'objectif est très élevé, le travail doit être en conséquence.